Adama Bik Togo, directeur exécutif du RHDP, ce mardi 22 septembre 2020, face à la presse nationale et internationale. Nous ne pouvons pas accepter qu'une opposition qui est caractérisée par l'échec, qui pendant 20 ans n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, se permette d'agresser le président Alassane Ouattara. Les récentes sorties effectuées par l'opposition politique ivoirienne ne sont pas du tout appréciées. Nous voudrons dire au président Bézié, jusque-là le président Alassane Ouattara l'a toujours respecté. A aucun moment, de par son éducation, de par ses principes, de par l'éthique qu'il apporte à la politique, il n'a jamais eu de manquement vis-à-vis du président Bézié. A sa suite, certains qui de Paris aussi se permettent de l'attaquer, de parler d'Alassane Ouattara. La récréation est terminée. En réaction à ces sorties, le parti, dans un communiqué lu par le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kouassi Adjoumani, livre ses positions. Le RHDP condamne, avec force et sans réserve, les sorties hasardeuses, ainsi que les propos irresponsables de M. Conan Bédier, Le RHDP, de surcroît ancien chef d'État, qui multiplie les déclarations incendiaires, verse dans la provocation inutile, défie les institutions de la République, incite à la haine et à la violence politique. Le RHDP informe l'opinion nationale et internationale qu'il tiendra pour responsable toutes celles et tous ceux qui s'adonnent à des appels à la haine, à la violence et à l'instauration d'un climat de chaos en cas de trouble de l'ordre public. Le RHDP met en garde l'opposition contre ses agissements contraires à la démocratie et à l'État de droit et rappelle que nul n'est au-dessus de la loi. Il invite par ailleurs le gouvernement à prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de garantir un climat de paix nécessaire à la tenue du scrutin apaisé et démocratique. Le RHDP rappelle aussi à l'opposition que la candidature du président Alassane Ouattara, validée par le Conseil constitutionnel, n'est pas négociable. Saluant l'esprit de civisme des Ivoiriens, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix appelle ses militants à ne point céder à la provocation, à demeurer sereins et mobilisés à l'écoute des mots d'ordre du parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada